Les Olympiques, c'est une compétition départementale organisée par l'ATT15 dans la salle des fêtes de la mairie du 15e arrondissement. Première compétition pour les licences promotionnelles, une compète presque comme les autres pour les licences traditionnelles. Presque, car les conditions ne sont pas les mêmes dans une salle classée monument historique. C'est extraordinaire, non ? Avec un plafond comme ça, du parquet. Non, c'est original. Moi, je trouve que le tennis de table gagne à utiliser comme ça des lieux insolites. Et là, on est sur un lieu comme ça et ça fait parler aussi du ping, je crois que c'est pas mal. Je crois qu'un tournoi comme ça, il y a pour vocation surtout de faire parler du tennis de table sous toutes ses formes. Parce qu'on peut le pratiquer pour la compétition vraiment de haut niveau, mais on peut aussi la pratiquer pour le plaisir, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de vivre des émotions ensemble. Et je crois que le tennis de table a cette vertu-là. Donc après, on peut la pratiquer dedans, dehors, le tennis de table a cette capacité à être multifacette. Et je crois qu'un tournoi comme ça, il se positionne pour tout le monde. Et c'est ce qu'il faut faire, je crois. Je pense que c'est la première fois que je joue dans une salle comme ça, dans un cadre comme ça, donc il faut que du plaisir. Il faut jouer partout, plus on le montre, mieux c'est, donc que ce soit dans des salles comme ça, dans des salles d'études, n'importe où, plus on le montre, mieux c'est. Doucement, 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 doucement. Les points comptent dans le classement FFTT, donc c'est une compétition officielle. Donc les gens ont envie de gagner, ont envie de performer, et nous, en tant que coach, on est là pour les accompagner à travers nos conseils pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Est-ce qu'on regarde le jeu, mais est-ce qu'on regarde aussi la salle ? On regarde le jeu lorsqu'on est en match, j'espère, et après, effectivement, on peut profiter des moulures, du plafond, lorsqu'on ne joue pas. Il y a trois tournois, le tournoi des loisirs, qui est là pour faire découvrir ceux qui ont démarré dans le tennis de table, et qui est un tournoi individuel. Et c'est leur montrer que dans un cadre, je dirais, magistral, mythique, leur permettre, effectivement, de pouvoir se faire plaisir. C'est leur premier tournoi, en plus, et peut-être que ça va les amener, par la suite, à la compétition, pour pouvoir, effectivement, aller plus loin, et se donner plus d'envie que de continuer en simple loisir. Et l'après-midi, c'est pour les jeunes aussi, mais compétition, par équipe de deux, le lendemain, le dimanche, c'est un tournoi aussi homologué, qui est réservé aux adultes, mais en équipe mixte, par équipe de deux. Mixité, qui fait partie de l'ADN du club de l'ATT15. Une vingtaine de féminines évoluent dans l'association qui présente une équipe en région à l'une. Françoise est la première adhérente du club lors de la création en 1988. En 2023, elle est toujours présente à la table pour vivre des moments de convivialité. Je ne sais plus quel âge j'ai, je sais que de temps en temps, j'ai un peu de mal à récupérer, mais j'ai fait du sport toute ma vie. Je trouve que c'est un bon moyen de rester vivante, de ne pas vieillir, d'apprendre, de continuer à apprendre. Noémie, l'escadron, est cadette et est en classe de quatrième. Le tennis de table, elle le pratique quasiment tous les jours au sein du club, mais aussi au sein du pôle départemental qu'elle a rejoint voilà un peu plus de deux ans. Elle est en train de progressivement avoir un niveau de joueuse assez intéressant, puisqu'elle est montée en National 2 aux Indives cette année. Qu'est-ce qu'elle doit améliorer pour être encore plus performante ? La tête. L'OMI, c'est une bonne joueuse qui s'entraîne très bien. Aujourd'hui, elle manque un tout petit peu de confiance en elle, mais c'est des choses qui vont s'acquérir avec l'expérience, je pense. Et quand elle aura compris un petit peu comment gagner des matchs juste avec la tête, je pense qu'à ce moment-là, elle pourra exploser encore plus. L'ATT15, c'est 148 adhérents, deux salles, deux entraîneurs salariés et un des plus importants clubs parisiens. Bien sûr, c'est la deuxième année que nous organisons une compétition de tennis de table dans la salle des fêtes de la mer du 15e. Et pour nous, il est très important de développer ce sport qui est à la fois un sport très technique, où il faut vraiment apprendre la façon de jouer le mieux possible, mais également très populaire et accessible à tous. Et ça nous a paru être un bon élément pour pouvoir initier beaucoup de jeunes et de moins jeunes, d'ailleurs, à un sport. Et notamment celui-ci qui est très facile d'accès. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons mis en place, par exemple, dans un certain nombre de parcs et jardins du 15e, des tables de façon à ce que tous puissent jouer. Et de surcroît, bien sûr, comme vous le savez, les épreuves olympiques et paralympiques de tennis de table se tiendront dans le 15e au parc des expositions d'un port de Versailles. Il faut créer, recréer des manifestations à Paris. Je me rappelle du tournoi international, par exemple, de Paris qui existait. Notre problématique aujourd'hui sur Paris, c'est les salles. De trouver des endroits où on a beaucoup de place. Donc avant, effectivement, la Carpentier pouvait se permettre de faire ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc déjà, de créer ce genre d'événement vraiment purement promotionnel, ça remet un peu d'élan dans ce ping parisien. Un élan dont souhaite bénéficier le club parisien en quête de développement de ces sections. Développer véritablement le tennis de table, à la fois pour le sport santé, le sport des seniors, pour le Parkinson, l'Alzheimer, et développer un petit peu cette partie qui permet de montrer que le tennis de table, c'est aussi la mixité, mais ça peut être aussi pour les paralympiques. Nous avons déjà aujourd'hui 2-3 personnes qui sont atteintes de Parkinson qui viennent jouer. Ça a été prouvé scientifiquement que le tennis de table aidait effectivement à ralentir le développement de ces pathologies-là. Et ça permet aussi de montrer à ces personnes qu'elles peuvent encore avoir une activité physique. Et je pense que le plaisir de pouvoir jouer, pour elles, c'est immense par rapport à une forme de médicament naturel qui leur permet effectivement de retarder le développement de cette maladie. Des projets, il n'en manque pas, comme l'organisation d'un tournoi des mers, ou encore remettre à l'ordre du jour le tournoi des gentlemen des années 90 qui réunissait des personnes du showbiz. Bien sûr, aussi, il y aura une troisième édition en 2024 à quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada